Salut à tous c'est Mikoto et bienvenue pour la première vidéo commentée de notre premier kill du Delta Stice V4 en mode Savage contre Exdeath A chaque fois j'ai du mal à dire le Delta Stice mais je commence à être un petit peu habitué Et donc voilà il commence tout de suite le combat avec chaîne de sort qu'on a déjà vu d'ailleurs vous pouvez voir qu'on commence un petit peu dans la seconde phase du combat Donc il utilise voilà Mega Glass deux fois de suite c'est comme en mode normal ça met des AOE sur le sol Juste après ça il va réutiliser à nouveau chaîne de sort et il va utiliser le méga foudre sur le tank Ici je vous conseille d'utiliser l'invincible en fait pour ne pas faire de tank swap Pour utiliser donc le mort vivant par exemple du DRK et ça va lui permettre de pouvoir encaisser le coup Ensuite juste après ça il va utiliser à nouveau chaîne de sort et ce coup-ci il va utiliser le méga feu Donc le méga feu ça va faire une attaque en fait autour de nous au but en fait c'est pas rester paqué Donc d'abord voilà c'est sur les 4 DPS et juste après ce sera sur les 2 heals et les 2 tanks Donc juste après ça il faut vite retourner ce paquet parce qu'il va utiliser troublant Et alors cette attaque c'est une nouvelle mécanique en fait qui va fonctionner en fonction de vos PV En fait lorsque vous êtes fou PV voilà ça fait rien du tout Si vous êtes entre donc 50% de PV et 99% de PV normalement ça va vous pétrifier Et si vous êtes en dessous en fait vous allez vous faire one shot Donc là le boss part il y a la phase des tentacules Ici il faut bien aller sur la dernière tentacule qui a popé contrairement au mode savage Donc voilà on se fait bump du côté on se prend là-haut pour paquer Et ensuite en fait on part du côté en fait où la première tentacule est apparue Puisqu'elles vont partir en fait dans cet ordre là Ensuite on aura 3 personnes donc un heal, un tank ainsi qu'un DPS qui vont être ciblés par l'espèce de GA100 En fait je sais plus exactement quel nom il a le brasier je crois Voilà méga foot donc ça c'est pareil c'est comme en mode normal il faut pas être préduit Vacuum en fait ça va nous éjecter c'est pour ça qu'il faut être bien collé à lui Parce que comme vous pouvez le voir ça nous éjecte beaucoup plus Comme en mode normal il utilise ensuite troublant Donc là pareil il faut remonter vite les gens Ensuite donc voilà on peut faire facilement du DPS Ça c'est un peu l'un des moments en fait où on a vraiment une phase de boss On en a pas beaucoup moins dans ce combat là Parce que juste après il va utiliser donc une nouvelle mécanique Enfin une mécanique qu'il avait déjà dans le mode normal Donc voilà le trou noir sauf que ce sera très différent dans le mode savette Donc ici on a donc les trous noirs qui vont être liés voilà Aux deux heals ainsi qu'aux deux tanks Et là le but c'est un peu qu'il les kite en fait sur leur bord de la zone Éviter donc les autres joueurs parce qu'en même temps vous voyez il y a le méga feu Donc au début sur les DPS et ensuite sur les tanks élèves Et juste après voilà on part ce paquet Au milieu il y a une main où en fait on va partager les dégâts Et juste après ça il y a le trou blanc Donc là il faut vite remonter tout le monde C'est honnêtement c'est vraiment une phase un peu compliquée Ça va vous demander quelques tries honnêtement je pense Avant de vraiment bien comprendre cette mécanique là Que tout le monde parte un peu dans la bonne direction Que personne ne se marche dessus C'est vraiment ça le plus important Surtout qu'au cac en fait il va y avoir forcément beaucoup de personnes Parce qu'il y aura les deux cac ainsi que les deux tanks qui seront sur le boss Donc voilà juste après ça il utilise Météor ça c'est comme dans le mode normal Vous utilisez le max de mitigation possible Des choses comme ça voilà On est tous restés en vie On n'est pas loin de mourir quand même Cet attaque fait vraiment beaucoup beaucoup de dégâts Et là voilà combat décisif Donc là il va repartir Là c'est exactement comme tout à l'heure De toute façon vous avez quasiment vu tout le combat maintenant Voilà on va sur la dernière tentacle Pour voir qu'elles ont d'abord popé Donc de droite jusqu'à la gauche Donc c'est pour ça qu'ensuite on va se déplacer vers la droite Là en fonction de si on a là-haut En fait on a placé des marques sur la zone Normalement les DPS c'est sur le point A Chez nous les tanks c'est sur le point C Et les heals c'est sur le point B Parce que ça représente un petit peu leur couleur en fait Pareil donc comme tout à l'heure là on revient sur le boss Il utilise méga glace Donc là il faut se déplacer comme dans le mode normal Voilà on se déplace On se fait pas congeler Juste après ça vacuum Donc là on se remet encore une fois sur lui C'est pour ça qu'il faut vraiment Se tenir aussi sur les bords de la zone Parce que le boss va réapparaître sur l'un des joueurs En fait aléatoirement Et forcément si un boss se trouve vers le centre de la zone Il sera vers le centre de la zone Et là on sera obligé de se faire éjecter par le vacuum Donc juste après ça voilà On va le mettre au milieu de la zone Donc on va sur le point B en fait Parce qu'on va être à nouveau dans la phase avec le trou noir Donc on va refaire apparaître des trous noirs On aura à nouveau les tanks, les heals Qui vont être ciblés par les trous noirs Du moins qu'ils vont devoir les kaiter un petit peu Et surtout voilà Donc il va utiliser déjà méga glace pour commencer D'ailleurs ouh Vous pouvez voir le magnifique slalom Et juste après ça voilà On a donc la nouvelle mécanique du brasier Et le problème c'est que pendant cette phase En plus on a un debuff qui réduit nos PV Et c'est pour ça que je suis mort en fait Parce que là ici il faut vraiment avoir le maximum de mitigation possible Être full PV C'est vraiment la partie la plus dure du combat Et bah maintenant en fait voilà voilà C'est quasiment la fin de cette phase en fait Ici le but c'est En fait tout ce combat est un DPS check Là le but c'est de le mettre en dessous de 60% de points de vie restants Ou sinon en fait il va juste partir en mode Bah vous n'êtes pas comment dire Enfin seul le néant peut le détruire ou un truc comme ça Et donc si vous le mettez en dessous de 60% Bah voilà il va partir pareil Le néant voilà le néant est tout puissant Lui seul peut s'opposer à sa suprématie Et là en fait il y a une petite scène qui va commencer Alors je vais arrêter de commenter Et je vais vous laisser la regarder Je pense que vous allez être surpris Applaudissements 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 Merci. Et oui, X-Dest n'était pas le vrai boss de ce mod Savage, le vrai boss se nomme Neo-X-Dest, donc sa transformation qui est complètement différent du mode normal. Ce combat n'a rien à voir du tout avec le mode normal et c'est juste énorme. Donc il va tout de suite normalement commencer avec un tank buster, donc il va utiliser Megavance, un tank buster magique, c'est pour ça qu'en général on a le jeune noir qui va tanker le boss parce qu'il aura forcément un CD magique, il aura quasiment tout le temps up à chaque fois. Ensuite il va utiliser Attaque Delta, donc là tout le monde va partir dans une direction bien précise, on a déjà donc Mega Glass au milieu, on a le Mega Feu en même temps, plus une deuxième Mega Glass, et voilà donc le but c'est d'essayer de ne pas se tuer les uns et les autres avec le Mega Feu par exemple. Donc juste après ça il va utiliser Croix Suprême Alpha, donc là tout le monde doit aller au milieu de la zone, c'est très important parce qu'on va déjà tous finir en hystérie, donc on va avoir plusieurs debuffs, moi là j'avais le champ à la gloire, tout ça on verra cette mécanique plusieurs fois dans le combat, le boss repop à l'un des endroits de la zone, et lorsqu'on a le champ à la gloire en fait il faut se tenir loin de lui parce qu'il va faire une attaque et plus on se trouvera proche de lui et plus on se prendra des dégâts, donc on peut voir en même temps qu'on ne devait plus bouger. Et en même temps on a un debuff de couleur, ça c'est un petit peu comme dans Sephiroth, donc vous allez du côté de la couleur opposée et d'ailleurs votre couleur ensuite va changer, ça c'est très très important, il va falloir regarder ça pendant tout le combat puisque ce debuff là n'a pas de temps, il va rester pendant tout le combat, donc juste après il utilise double attaque, ça c'est le tank buster physique où les deux tanks devront aller au centre de la zone en fait pour encaisser les dégâts avec des gros cooldowns, ça fait vraiment hyper mal, c'est pour ça que j'ai utilisé justement la palissade sur le tank. Ensuite il va utiliser donc voilà l'espèce d'hour en flèche que vous voyez sur le sol en fait qui vont se déplacer dans cette direction là, en même temps il va utiliser un laser, donc ici il faut bien le regarder, là c'est le laser des deux côtés, il faudra aller en fait au centre en fait de la zone, enfin du moins au centre de lui, il y a aussi un laser en fait qui peut faire que ce sera justement le centre qui ne sera pas safe, il faudra aller sur les côtés, juste après ça voilà donc il va utiliser à nouveau le tank buster magique sur le tank, ensuite il ne va pas tarder à utiliser une nouvelle mécanique, voilà croix suprême delta, donc ici beaucoup de gens vont recevoir un buff et enfin sur tout voilà plusieurs debuffs, donc là ici par exemple j'ai un debuff où je vais me faire bump à chaque attaque et j'ai un debuff de mort vivant, vous pouvez voir voilà donc il va falloir partager les dégâts, ne pas regarder les personnes qui ont le debuff et là vu qu'on a le debuff de mort, il faut aller justement dans le laser voilà pour mourir en fait et ça nous enlève le debuff d'outrement, à la place de mourir ça nous met à 1 PV, donc en général ce sera toujours l'un des heals qui sera ciblé par la mécanique où on doit se paquer en fait sur lui et ce sera toujours en fait un tank qui aura la mécanique en fait où il doit se paquer du côté en fait pour ne pas que les gens se prennent justement à la pétrification, voilà méga avant donc ça c'est un tank de sort, de toute façon on verra un petit peu la mécanique là par la suite dans le combat et je vous proposerai bien sûr un guide pour ce combat là ça va être très très dur surtout comparé aux deux autres, enfin aux trois autres combats pardon, surtout les deux premiers en fait de vraiment vous montrer toutes les mécaniques parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ce combat, voilà vacuum il faut juste pas se trouver près de lui, et donc là c'est un moment dans le combat il ne fait pas grand chose et il faut vraiment essayer de faire le maximum de DPS à ce moment là parce qu'il y a beaucoup de mécaniques qui vont nous demander de se déplacer où on ne pourra plus forcément cibler le mob, donc voilà il utilise déjà l'espèce de dive qu'on a vu tout à l'heure, et ici il va utiliser une nouvelle habilité qui s'appelle Clair Obscur, donc cette habilité là ça va faire la même chose que les GA100 qu'on a vu tout à l'heure, voilà le brasier, sauf qu'en plus il y aura une personne qui aura une cible, voilà l'espèce de debuff en fait où on va partager les dégâts de là-haut sur la tête, donc en même temps voilà il fait le laser ce coup-ci au milieu, donc là c'est exactement pareil que pour la phase précédente en fait contre Exes, la seule différence c'est qu'on a 4 points à la place de 3 et la personne en fait qui doit partager les dégâts avec tous les autres joueurs en fait vont dans le quatrième point en fait le point D, juste ensuite donc il utilise voilà Météor, alors Météor c'est exactement comme voilà ce qu'on avait dans le combat contre Tordane, je crois que c'est apparu d'abord dans la tour de Circus, où le but c'est juste de détruire le plus rapidement les différents météors, en même temps voilà il a l'AOE avec les couleurs en fait, donc similaire à celle qu'on avait encore une fois sur Sephiroth, on doit aller dans la couleur inverse, ça c'est très important, sauf si on a le debuff où on doit mourir en fait dans certaines mécaniques comme celle qu'on a vu tout à l'heure, alors ensuite il utilise Sharib, donc ça c'est comme dans le tout premier Omega, c'est comme le GA100 voilà ça nous met à très peu de PV, juste après ça le double attaque, donc ça c'est le Tank Buster physique, ici il utilise encore une fois des gros CD pour les tanks, les deux tanks doivent se paquer au milieu de la zone, après donc là on peut encore une fois faire du DPS, il faut vraiment en profiter, je pense que ça a vraiment beaucoup beaucoup de dégâts, et donc Almaguest, alors ça c'est une habilité qu'il utilisait au tout début du combat, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que j'ai pas trop eu le temps, mais en gros voilà ça nous fait énormément de dégâts, et ça va nous donner un espèce de Megadote, voilà qui fait des tics à plus de 12k, 14k, vous voyez c'est juste énorme, donc là tout le monde doit se paquer, et il doit vraiment spammer les soins en AOE, on a donc encore une fois le Tank Buster magique, on a à nouveau les Dives qui apparaissent, il y a vraiment beaucoup beaucoup de mécaniques dans ce combat, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, Croix Suprême Delta, donc là c'est encore une fois la mécanique, on doit retourner au centre de la zone, on va être en hystérie, j'espère que ce coup-ci je vais avoir l'autre débuff, eh non j'ai toujours le champ à la voix, pourtant la plupart du temps je n'avais pas le champ à la voix, donc si vous avez le champ à la voix encore une fois, vous devez rester en arrière, par contre si vous avez l'autre débuff là, vous devrez vous tenir devant lui, mais derrière le même Tank en fait, parce que c'est lui qui prendra le plus de dégâts, et en fait vous vous faites bum quand vous avez ce débuff là, donc voilà ensuite vous avez encore une fois les couleurs, et c'est pour ça que voilà, donc il faut vraiment bien se tenir devant le boss, avec le Tank devant, pour la mécanique précédente encore une fois, ça c'est vraiment un combat, il faudra vraiment que je vous propose un guide, je pourrais vraiment vous montrer en détail, chacune de ces mécaniques, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, donc là il utilise l'attaque Delta, comme au début, donc voilà on s'éloigne, dans la même direction en fait, je garde toujours le sprint pour cette mécanique là, juste pour être sûr, en même temps on a un laser, donc là c'était le laser au milieu, on doit s'éloigner du centre de la zone, et juste après ça, normalement je crois qu'il va, voilà, croix suprême ou éga, alors ça c'est l'habilité, la plus dure en fait de ce combat là, qui nous a pris quand même pas mal de temps, enfin quand même un peu de temps pour, vous allez comprendre, donc là par exemple j'ai le shriek en fait, qui va mettre la pétrification, j'ai justement le mort vivant, donc là ici voilà, on se pack avec le heal, on a d'autres personnes voilà, qui auront le debuff de food qui pète, ensuite on se fait bump, donc là on reprend pas tout de suite là où eux, on a un deuxième boss qui pop du côté, voilà on a plusieurs boss sur la zone, c'est vraiment, il faut vraiment regarder ça très rapidement, et là voilà on a la troisième mécanique, donc c'est la troisième mécanique qu'on meurt, parce que si on meurt pas avant en fait, peu importe les dégâts qu'on prendra, c'est pas très grave, parce que si jamais on meurt, bah il y aura cette mécanique là, donc là on a le shriek qui va pas parler à péter, donc il faut que les gens regardent ailleurs, en même temps ils ont la mécanique de Ozma, où ils peuvent pas trop regarder, juste après ça on a la mécanique, on va se faire bump, voilà, donc là il faut aller juste derrière le même tank, et il faut que les champs à la voix en fait, pendant cette phase là, donc se prennent aussi le moins de dégâts possible, parce que sinon, bah voilà ils explosent, en fait ça c'était une mécanique qui vient directement du T8 je crois, où justement plus les gens se prennent de dégâts, en fait plus l'explosion à la fin est forte, et donc là vous avez pu voir qu'on m'a laissé honteusement mourir, mais c'est pas fini, parce que voilà on me raise en plein dedans là-haut, merci beaucoup, résultat bah voilà double mort, heureusement qu'on a un mage rouge qui peut utiliser le dual cast justement, enfin le truc pour pouvoir raise rapidement, donc d'ailleurs j'étais assez surpris qu'on arrive quand même à le tomber, parce que le boss a quand même beaucoup de PV, il y a je crois 17 millions de PV, donc il faut vraiment faire attention à ne pas trop mourir dans ce combat là, ou pas prendre trop de debuff justement, qui réduit les dégâts qu'on inflige, ou sinon ça peut être très compliqué de finir l'enrage, donc là il a utilisé la même mécanique que tout à l'heure, où on avait dû se packer avec les autres, sauf que ce coup-ci nous on a juste le debuff, où il ne faut pas bouger et on va se faire bump, donc là voilà on reste au milieu, en même temps il utilise la mécanique des couleurs, on va dans la bonne couleur, on se fait bump, mais c'est pas grave, les gens qui ont dû se suicider se sont suicidés, ils sont passés donc à PV, on a encore une fois l'almage est, qui va faire énormément de dégâts, ça c'est vraiment une attaque qui fait tellement mal, surtout comme lorsque tout à l'heure en fait, on a à la fois les dégâts de l'attaque, plus le tic du dot qui vient juste après, mais gavant le tank duster sur le boss, enfin sur le tank pardon, le tank duster du boss sur le tank, et là honnêtement vous avez vu absolument toutes les mécaniques, voilà vous avez le air checker, il l'avait déjà fait tout à l'heure, c'est vrai que j'en ai pas parlé, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent tellement vite, en général c'est toujours les tanks qui sont ciblés, enfin les deux premières personnes à la grosse, c'est pour ça qu'il faut faire, d'ailleurs très attention, ça aussi c'est un point assez important dans le combat, j'en ai pas trop parlé, mais quand il se téléporte il va remettre à zéro son aggro, et donc il faut absolument que les tanks reprennent très vite l'aggro, parce que les heals en fait doivent faire tellement de heals dans cette phase, que c'est très facile pour eux de reprendre l'aggro sur ce boss, mais voilà vous avez quasiment vu toutes les mécaniques, sauf celle qu'il fera en fait à l'enrage, là il va juste répéter la plupart des mécaniques qu'on a vu, voilà au niveau léger à 100, donc là pareil on n'a pas d'ao sur la tête, donc on va sur le point D, en même temps il fait les ao à l'extérieur, on va au centre pour ne pas se prendre les dégâts, ensuite juste après ça, donc on a une petite phase de burtel, il faut vraiment essayer de faire le maximum de dégâts sur lui, et il va utiliser à nouveau météore, comme tout à l'heure, vous aurez les 4 météores qui vont apparaître, le but c'est de les descendre le plus vite possible, en général on met un DPS en fait sur chaque météore, en fait c'est ce qui est peut-être le plus simple honnêtement, n'hésitez pas aussi à garder vos dots sur le boss, en même temps voilà, donc il faut bien regarder les couleurs, ça c'est très important aussi, je trouve que le boss se téléporte, donc il ne sera peut-être pas dans votre champ de vision, il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut apprendre, dans ce combat là, ce combat là a vraiment beaucoup de mécaniques, voilà Charib, donc qui est là où tout le monde doit se paquer, puisqu'il va nous remettre à très peu de PV, normalement juste après il utilise donc le tank buster, voilà double attaque, vraiment vous avez vu toutes les mécaniques, il est toujours dans le même ordre, il va faire en fait 2 fois un petit peu sa rotation comme ça, avant de démarrer en fait sa phase de l'enrich, qu'on va voir juste après, donc voilà il va utiliser un goût à la gaffe, là vous devez encore une fois monter les PV de tout le monde, ensuite normalement voilà il utilise le vacuum, donc là on s'éloigne du centre, si jamais on se fait bump, en fait on ne va pas forcément mourir, mais on se prendra encore une fois le debuff de DPS down, qui peut être pas aussi pénalisant qu'une mort, mais quand même tu vois, donc on a quand même voilà en nouveau donc les dives, qu'il faut éviter, en même temps voilà croix suprême alpha, donc là on retourne au centre de la zone, comme tout à l'heure, j'espère que ce coup-ci je vais avoir le mon debuff, ah voilà donc j'ai le bon debuff, donc ce coup-ci on a le debuff du bump, donc là le but c'est d'aller, bah de toute façon je pense que je vous l'ai montré tout à l'heure en plus, parce que ça nous est arrivé, donc là on va juste derrière le même temps, voilà on se fait bump, on ne bouge plus parce qu'on a encore une fois la mécanique qu'on avait donc sur Ozma, ou même voilà sinon on se fait bump en fait comme notre cher tank, d'ailleurs c'est pris encore une fois le debuff justement de DPS d'armes en fait, ça c'est pas une mécanique qui a l'air si punitive que ça parce qu'on ne meurt pas, mais si vous prenez beaucoup ce debuff là, honnêtement si beaucoup de gens prennent ce debuff là, ça va être très difficile d'aller jusqu'à la range, donc là on a nouveau l'attaque qu'il faisait au tout début du combat, on se redéplace toujours au même endroit, ensuite on a donc son Nao, donc là c'est là où on est en ligne au centre, donc il faut rester des côtés, et là on peut voir qu'on est déjà à 17%, donc il ne va pas tarder, voilà donc faire Anarchy, donc l'Horskidors Anarchy en fait il va commencer un petit peu son enrage, donc il va commencer avec un soft enrage, où on peut voir qu'il s'est donné déjà un buff, qui va augmenter les dégâts qu'il fait, donc il est qui est Sharif, donc là ça va mettre tout le monde à très peu de PV, il faut vite remonter tout le monde, et là il commence à taper sur le sol en fait, ça rappelle un petit peu la phase du A8 Savage, vous savez quand il y avait le Brut de Justice qui faisait sa tornade de feu en fait, et qu'il gagnait des stacks, ben là pareil, il faut y voir qu'il gagne des stacks, donc deux dégâts à chaque fois qu'il fout des coups sur le sol, enfin tous les quelques coups bien sûr, parce que sinon il aurait vraiment beaucoup plus de stacks, mais ça monte, là on est déjà à 7 stacks, et c'est une phase qui dure vraiment longtemps en fait, au début on avait très peur, on pensait que ce serait comme le A8S, où justement en fait dans le A8S, on avait je ne sais pas peut-être 30 secondes à tout casser, on atteigne difficilement la limite, alors que là on a quasiment finalement presque deux minutes dans cette phase, et c'est pour ça que dans cette phase en fait, ben vu qu'il n'y a aucune autre mécanique, mis à part faire du soin et tout, c'est là où c'est qu'il faut vraiment envoyer tous les bursts, envoyer la potion, envoyer tout ce que vous pouvez sur le boss, parce que de toute façon juste après ça c'est l'enraide, donc vous n'aurez pas le temps de toute façon, de réutiliser quoi que ce soit après, donc là voilà on va, enfin il retire sur le sol, il arrive, je crois que c'est à 16 stacks justement que ça finit, si je ne dis pas de bêtises, donc ça ne va pas tarder à être là, on est à 4%, on a d'ailleurs la LB3 qui est disponible, la LB3 doit sûrement monter super vite dans cette phase, honnêtement pour les heals, ça n'a pas l'air d'être aussi violent finalement qu'à l'époque du A8S, en fait ça fait beaucoup d'effets à l'écran, mais je ne crois pas que ça fait tant finalement de dégâts que ça, ah on a quand même notre mage rouge qui est mort, et là voilà il utilise le Almagest, donc ça c'est l'enraide en fait, dès qu'il aura fini ce cast, ce sera la fin, mais nous on a réussi à le tomber avant, donc voilà conquérant du Deltastis, et c'est la fin de ce boss de Néo Excess, qui était quand même vraiment énorme, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo ce que vous en avez pensé, moi franchement le fait d'avoir un boss qui soit finalement totalement différent du mode normal, qui soit aussi impressionnant, même graphiquement tout ça, je trouvais ça vraiment juste énorme, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et en tout cas voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à venir à bout de ce boss si vous êtes dessus, et par la suite je vous proposerai forcément un guide avec vraiment toutes les mécaniques détaillées, comme ce que je vous propose d'habitude, voilà donc n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, et à vous abonner, sur ce bonne fin de journée, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501